bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons faire une guidance pour voir un petit peu où vous en serez dans un an je vais vous demander de vous concentrer pour pouvoir faire la lumière sur la personne que vous serez dans une année on va aller regarder ça avec les cartes tout doucement calmement allons-y vous avez donc trois choix pour savoir où vous en serez dans un an le premier choix avec la très jolie plume noire la plume noire elle est très très belle elle est irisée elle est vraiment très très belle où serez vous dans un an où en serez vous en termes de projets professionnels sentimentaux familiaux première plume la noire deuxième choix une plume grise une plume grise avec de beaux reflets très très beau ou en serez vous dans un an en termes professionnels familial sentimentale où en serez vous dans un an et enfin la petite dernière la plume blanche pour nous dire où vous serez où vous serez dans un an en termes de carrière en termes sentimentale familial c'est parti alors on va commencer avec la jolie plume noire la plume noire qu'est ce qu'elle vient nous dire au sujet de la personne que vous serez que vous serez dans un an Allons-y Allons-y Plume noire Plume noire Alors Où vous en serez dans un an ? Allons-y Mariage 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 Accord Officialisation Oulala Ok Respect J'adore Je vois ici Je vois ici Quelqu'un qui est couronné Quelqu'un qui est respecté Alors ça peut être dans votre travail ça peut être dans votre couple C'est quelque chose comme ça Couronnée Couronnée Donc le 8 de denier Ok Le 10 d'épée Là c'est les couteaux mais c'est les épées Ok Ok La chouette Génial Le dragon Ça va cracher des flammes ici Ok Il y a beaucoup de cartes en fait Je ne voyais pas que j'en avais tiré autant Le foyer Le foyer La famille La fenêtre Ok Beaucoup de chaleur Beaucoup de D'énergie Beaucoup de De Ouais Une énergie mais mise à bon escient là Muluc Une carte de l'eau Secrets Patience Études Grossesse Croissance Chance Victoire Rien que ça Ok Terre Mère sacrée Message d'amour Encore une fois Encore une fois Le coeur Alors le coeur Le coeur Le coeur à l'ouvrage Le coeur Le sentimental Ok Et le cavalier Ok Quelque chose de très positif Pour l'année prochaine Quelque chose de De Une vie bien remplie Une stabilisation Une officialisation Soit d'une activité Soit d'une relation Attention Je suis là Waouh Bon 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 Alors ici Moi je ne m'appelle pas Poppy Si l'année prochaine A la même heure A la même heure Le même jour Vous n'êtes pas officiellement Avec quelqu'un En couple Ok Euh Je vais en tirer Euh Je sais pas parce que Je vais en tirer une Et puis après je vais faire carte par carte Je vais tirer une Je vais tirer une De l'oracle G Et je vais tirer une Euh Du 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 wandering star Je crois qu'il s'appelle The wandering star Je suis là Tu es là Tu es là Tu es là Et claire moi Ah Bon il y en a deux qui sont tombés Je vais garder Encore un cavalier Donc il y a Le neuf de bâton Qui est tombé Et le cavalier d'épée Il y a Ici Donc C'est le deuxième cavalier Bon alors On va travailler là-dessus Alors ici Où en serez-vous Dans un an Professionnellement parlant Familialement parlant Sentimentalement parlant Ici Je dirais Euh Que peut-être actuellement Vous Alors Soit vous recherchez l'amour Soit vous l'avez déjà Mais vous n'avez encore rien D'officialisé Euh Soit vous avez déjà Vous êtes déjà en couple Et il faut prendre toutes les possibilités Mais en tout cas Ici Euh Il y a quand même quelque chose Où il faut prendre de la force Dans le couple Dans Ou dans la notion de L'émotion Du sentimental Vous avez besoin de prendre de la force Vous avez besoin de De support Ici Ok Euh Quoi qu'il en soit L'année prochaine Il y aura plus de support Plus de force Euh Et puis Euh Vraiment quelque chose Euh De la construction Euh D'un foyer D'une famille D'accord Ça peut être un projet immobilier Mais ça peut être aussi Euh Construire Une famille Euh Mais Mais vraiment officiellement Si tu veux En fait D'accord Donc comme je te dis Euh Typiquement ici Avec tous ces cœurs Qui sont sortis Franchement Dans un an ça va Ça se passe bien C'est beau Ça bat Le cœur bat ici Euh C'est difficile pour moi De vous dire que Euh Que vous ne serez pas amoureux Dans un an Que vous ne serez pas amoureuse C'est difficile pour moi De vous dire que Euh Vous n'aurez pas de message d'amour Vous n'aurez pas de Il peut s'agir ici D'un mariage Il peut s'agir ici D'une officialisation Euh De quelque chose Qui vous tient à cœur aussi Alors Sentimentalement parlant On n'est pas seul On a une forme de support On a une sorte de D'amour Qui est plus fort Que ce qu'il est actuellement Alors Soit Vous êtes célibataire Vous rencontrez quelqu'un Avec qui ça se passe bien Soit Vous êtes déjà en couple Mais vous allez officialiser Cette Cette union Cette relation Euh Parce que ce sont des très bonnes cartes Avec Euh Tout ce qui est Le respect L'amour Euh De très belles cartes Donc Euh Et soit vous êtes déjà en couple Et Il y a peut-être besoin de De renforcer quelque chose Dans votre union Dans votre relation Et ça sera Le cas Ça peut Ça peut Pour certaines personnes aussi Symboliser La construction d'une maison Euh Le fait d'avoir un foyer Une famille Euh D'avoir un refuge aussi D'accord De trouver refuge Euh Dans 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 une matrice Dans Dans une Dans quelque chose de De Où on se sent apaisé Où on se sent en sécurité D'accord Donc Ça c'est le côté sentimental Quoi qu'il arrive Ici Très franchement C'est difficile Pour moi de dire Que vous ne serez pas en couple Dans un an Euh Que ça ne sera pas Les choses ne seront pas officielles Et euh Et c'est évident Qu'il va y avoir Euh S'il y a transformation Dans un couple existant C'est une transformation Vers Euh Quelque chose de 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 plus officiel D'accord Si vous n'êtes pas bien Dans votre couple Vous ne serez pas Avec la même personne Dans un an C'est pas possible Parce que Vous allez vers quelque chose De beaucoup plus Euh Tendre Doux Fort Euh Et Et cadré D'accord Avec du respect Donc oui Il y a aussi la possibilité Avec Muluc De euh De euh De construire Soit euh Un enfant Construire un Un habitat Construire euh Un foyer Avec quelqu'un D'accord ? Constituer un foyer Créer un couple Ou renforcer un couple Et si couple euh Si couple il y a Et que ça ne fonctionne pas Forcément ça va mieux dans un an Euh Il y a cette euh Il y a trop de coeur Pour que ça se passe pas bien Ça va bien se passer Euh Ce qui ressort aussi de ce tirage C'est euh Je me fais respecter Je suis respectée Je me fais respecter D'accord ? On a la carte du respect Ok ? On a la carte de la chouette Qui va aussi nous parler de sagesse De respect De Et aussi de 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 Comment te dire ? D'utiliser euh Tout ce qui est euh En ton pouvoir Pour euh Faire avancer tes projets pro Et Et là je suis plus dans le pro en fait Mais c'est pas que dans le pro Ça peut être aussi un comportement Avec euh Tes amis Ta famille Tes collègues D'accord ? Je me fais respecter Ici Tu me respectes Je te respecte Tu me respectes Et si tu ne me respectes pas C'est graduel Tu vois ce que je veux dire ? On te On demande le respect On inspire le respect Et si tu ne me respectes pas Je vais euh Je peux Me déchaîner contre toi C'est à dire que Je peux me fâcher Je C'est donc Une année que vous allez mettre A vous faire respecter D'accord ? Vous allez mettre Peut-être un an Mais vous allez Au bout de cette année Qui va passer là Entre maintenant Et l'année prochaine Dans un an Vous Vous apprendrez A vous faire Respecter Au niveau pro Familial Sentimental Je mérite le respect Tu me dois le respect Je te dois le respect Et ça c'est quelque chose Que vous allez mettre en place Je pense que c'est quelque chose Qui n'est pas encore en place C'est quelque chose qui va se mettre en place Par la porte ou par la fenêtre Je me respecte Je te respecte Et il y a du respect ici Ok ? Au niveau des affaires Vous serez Respecté Vous serez Au niveau des affaires Au niveau pro Vous serez respecté Votre travail sera considéré Ok ? Euh Je dirais même avec Tu vois message d'amour Le cavalier Si on est au niveau pro aussi Bon au niveau sentimental C'est sûr ça se passe bien Dans un an Mais même au niveau pro Si tu veux Tu auras des messages Alors pas des messages d'amour Au niveau professionnel Ou de tes activités Mais euh Un soutien Euh Comment te dire Un soutien Une euh Si par exemple Tu es à ton compte Et tout ça Les gens vont aimer ton travail Vont aimer ce que tu proposes D'accord ? Et il y aura même Une sorte de publicité De tes capacités Je ne sais pas si ça se dit Mais on va euh On va expliquer euh Au monde entier Que tu bosses bien Que tu Que Que c'est intéressant Ce que tu fais Ok ? S'il y a des tensions Au niveau pro Au niveau familial Des conflits Etc Peu importe dans quel domaine Toi Tu vas tous les manger Gentiment Avec respect Mais sûrement Tu Auras Dans un an Plus De Poids Plus De De Comment te dire ? Plus Tu auras plus de compétences Tu auras plus confiance En toi dans un an C'est ça aussi Et tu te feras respecter Au niveau du travail Au niveau familial Au niveau du couple Là c'est typiquement la chanson Respect de Aretha Franklin R-E-S-B-C-T tu vois ce que je vais te dire ? on te respecte il y a une forme de victoire aussi sur la vie ici je dirais aussi avec tous ces cavaliers même physiquement il se peut que tu sois différent différente tu peux être plus sportive sportive plus te prendre en main physiquement il se peut que dans un an la personne que tu es aujourd'hui ne soit pas la même physiquement tu seras plus dynamique plus à prendre soin de ton corps plus plus aguerri plus fort plus forte et il est possible que tout le monde succombe à ton charme parce que le 10 de couteau c'est ça le 10 d'épée on succombe à quelque chose et je pense que c'est à toi qu'on va succomber tu vas charmer au niveau émotionnel sentimental tu vas charmer au niveau de ton travail de tes capacités de tes compétences avec tu peux toucher aussi beaucoup de gens avec une nouvelle activité par exemple avec ta volonté aussi d'apprendre il y a quelque chose de cet ordre là aussi il y a une volonté d'apprendre et il y a une volonté de une volonté de de diversification de ce que tu proposes aussi ou de tes activités diversification support foyer croissance message d'amour et de soutien de part et d'autre mais ce qui ressort ici de ton tirage à toi tu auras choisi la plume noire je me tiens droit je me tiens droite je suis respectée il y a une officialisation au niveau sentimental et ça peut être aussi au niveau professionnel on officialise quelque chose il y a une forme de support de bienveillance autour de toi il y aura très certainement quelque chose même de physique chez toi quelque chose qui change physiquement on a plus de force avec tous avec ces deux cavaliers on a plus de force on a plus d'élan on va plus loin dans un an tu seras plus loin que là où tu es aujourd'hui plus fort plus forte plus respectée ayant la soif de te diversifier et d'apprendre encore de nouveaux accords l'officialisation d'une 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 relation d'un contrat d'activité aussi et les deux cartes que je retiendrai ici pour ce tirage de la première premier groupe ce sont ces deux cartes là parce que je trouve qu'elles résument ce dont on a parlé l'année prochaine dans un an le coeur bas le coeur bas il y a quelque chose qui s'officialise un foyer qui se construit un couple une famille ça peut être un mariage ça peut être un nouveau contrat aussi le coeur bas et ici avec le dragon on se laisse pas faire on est puissant puissante on est respecté et puis et puis vraiment cette cette il y a du vert il y a il y a quelque chose qui guérit chez vous peut-être le respect que vous vous devez à vous-même vous allez vous l'accorder vous allez vous respecter et si vous voulez vous allez donner l'exemple aux autres en fait je me respecte je montre l'exemple aux autres de comment se comporter avec moi voilà j'espère que ça vous a plu je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire je vous souhaite tout ça et plus encore je vous embrasse n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée ou bien un week-end popy énergie tout sera dans la description je vous embrasse et je vous propose de passer toute cette année qui vient à faire les choses avec le coeur puisque tout ce que vous ferez avec le coeur ne pourra pas être médiocre je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les personnes du deuxième groupe avec la jolie plume grise alors elle n'est pas noire elle n'est pas blanche elle est elle est donc peut-être il y a une forme d'équilibre avec ce gris tout n'est pas tout noir tout n'est pas tout blanc il y a une forme il y a une forme d'homéostasie ici d'équilibre alors est-ce que c'est ça qui vient l'année prochaine enfin sur toute une année je ne sais pas mais en tout cas effectivement elle est grise elle n'est pas toute noire elle n'est pas toute blanche elle est elle est peut-être plus équilibrée cette année qui vient vers vous d'accord alors où en serez-vous dans un an et personne avec la plume grise pardon libération réconciliation pardon libération réconciliation peut-être plus d'équilibre sur peut-être libérée d'un poids libérée de 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 quelque chose qui qui vous attache ici qui pardon libération réconciliation ok la carte du message spirituel avec le soleil la lune les étoiles ok le 4 de pièce qui est ici là où on parle de ne pas tout donner de de se protéger pardon libération réconciliation se protéger ne pas tout donner pardon libération réconciliation ok le loup ouh le loup le loup c'est c'est la famille le loup c'est c'est l'animal de troupeau le loup c'est c'est là où avec la terre en plus c'est un animal de terre c'est son territoire quel est votre territoire professionnel familial sentimental marquer son territoire ok ouh le phénix très très beau très très beau phénix ici ok je commence à à voir plus clair le transport le train ok le neuf de couteau ok donc une victoire des obstacles temporaires une réconciliation encore ce mot réconciliation idéaux atteints voyage donc il y a le train le voyage et réconciliation il y a deux fois la même notion dans les cartes la paix dissolution des pensées négatives donc là on est encore dans la réconciliation la libération la paix le bouquet carte extrêmement bénéfique bon je vais continuer avec alors ici dans un an il y a vraiment on se fait respecter on est respecté mais c'est surtout vous aurez dépassé des obstacles que assez enfin même pas assez énormes mais complètement énormes avec ce phénix ça fait des obstacles familiaux des obstacles une réconciliation à faire avec une personne ou plusieurs personnes la paix trouver la paix je suis là je suis là et clairement il y a aussi la notion de voyage de ok la carte de la force avoir pris de la force dans une situation dans laquelle vous êtes peut-être actuellement et où vous manquez de force ça peut être aussi oui au niveau professionnel si c'est au niveau professionnel au niveau professionnel on on se déplace ok c'est vraiment des très belles cartes on a le 4 de dénier il y a un équilibre financier qui est là l'année prochaine mais pas que non il y a vraiment une stabilité un équilibre même de votre propre corps waouh les 6 de bâton bon ici il y a une victoire sur un conflit il y a un conflit que ce soit un conflit au travail un conflit familial un conflit sentimental etc etc mettez ça à votre sauce vous serez victorieuse victorieux vous pardonnerez vous serez peut-être pardonné il y a une forme de libération il y a une stabilité financière ici une sécurité financière il y a une victoire un triomphe sur une situation extrêmement délicate que vous vivez peut-être actuellement ou que vous allez être amené à vivre mais vous allez marquer votre territoire vous allez vous imposer en fait d'accord on s'impose il y a plusieurs fois le mot victoire une fois avec ce 6 de bâton une fois avec ce 9 de couteau qui parle de victoire et le phénix qui nous parle aussi de victoire la paix l'équilibre aussi revient dans dans chacune des cartes ici la paix et l'équilibre avec le message spirituel qui est ici c'est un petit peu comme si voilà vous avez des épreuves et en fait ces épreuves qui ont été mises sur votre chemin c'est pour que vous trouviez votre propre force votre propre paix avec le train et le 9 de couteau il est possible que vous soyez amené à vous déplacer vous pouvez vous déplacer pour le professionnel vous déplacer pour tout tout domaine de votre vie mais vous serez vous serez plus fort plus forte financièrement parlant ça sera plus stable plus sécurisé vous serez moins à compter quand est-ce qu'arrive la paix il y a quelque chose comme ça à vous demander comment faire pour entre guillemets survivre ici vous serez libéré de ça comment ça je ne sais pas mais vous serez libéré des questions qui aujourd'hui peuvent gréver votre 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 énergie et puis creuser un trou dans dans votre belle énergie vous allez vous réconcilier aussi ça c'est sûr il y a vraiment la réconciliation et la paix à faire avec des personnes et ici ce loup ce lion ce phénix me laisse à penser que vous avez des épreuves sans doute que vous passez aujourd'hui pour pouvoir devenir ce phénix et puis gagner en force et délimiter qui vous êtes donc si c'est professionnel si vous avez des épreuves professionnelles actuellement c'est pour vous pour vous apprendre à devenir qui vous êtes vraiment si c'est quelque chose de familial ce sont des épreuves extrêmement difficiles pour vous montrer vous démontrer à vous surtout à vous quelle est votre véritable force pourquoi vous êtes forte pourquoi vous êtes fort et ça va montrer même aux autres qui vous êtes réellement avec ce loup le loup a un territoire et il sait se faire respecter et il a un grand sens de la famille ok on se réconcilie on avance on ne reste pas dans des vieux des vieilles querelles ce sont des très belles cartes vous avez des belles cartes d'énergie de victoire d'obstacles qui sont qui sont temporaires qui sont renversés des énergies de réconciliation des énergies de stabilité de capacité financière de stabilité financière aussi une carte de force donc dans un an plus fort plus forte en paix avec des vieux conflits des conflits qui durent peut-être des conflits intergénérationnels peut-être des conflits qui vous suivent depuis longtemps ça sera terminé et ici on a aussi des cartes qui nous parlent de marquer votre territoire si c'est professionnel donc de vous imposer et il y a aussi quand même cette notion de vous déplacer peut-être que c'est lié au côté professionnel d'accord avec le bouquet c'est une période de chance une période de douceur qui s'annonce à vous dans un an vous aurez plus de chance qu'aujourd'hui ça sera plus doux vous serez réconcilié avec des gens ou sur des sujets qui sont extrêmement épineux et difficiles à surmonter pour vous actuellement mais nécessaires pour marquer votre territoire et votre force et qui vous êtes vraiment moi c'est tout ce que je vous souhaite je vous souhaite stabilité financière force vous imposer renaître renaître de vos cendres encore plus forte encore plus fort vous libérer de conflits qui ne font que vous freiner je vous souhaite tout ça et je vous souhaite de penser toujours positif et ainsi attirer le positif dans vos vies parce que c'est le positif qui vient et que dans un an vous serez plus positif et plus positif qu'aujourd'hui si vous voulez une guidance privée avec moi n'hésitez pas à me contacter à l'adresse que je mettrai dans le descriptif ou si vous souhaitez un week-end popier énergie voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ok les personnes du troisième choix la plume blanche qu'est-ce qui vient vers vous dans un an qu'est-ce qui qui serez-vous dans un an où en serez-vous dans un an ici avec tout ce blanc on va parler peut-être de ce que je ressens avec la couleur du blanc c'est être en paix être en paix être plus léger plus légère oui plus de légèreté plus de légèreté peut-être se sentir moins lourd moins lourde moins plus léger plus légère ouais ok allons-y ok alors sacrifice abandon dévotion la colère mais renverser donc on est moins en colère on est moins en colère waouh quelle belle carte toi ok super la maison dieu le 9 de pièce d'accord belle carte le rêve très très jolie carte ici la sensation que j'ai au tout début du tirage c'est vraiment une sensation de de maîtrise de quelque chose vous allez maîtriser quelque chose dans un an où en serez-vous vous aurez maîtrisé quelque chose ok la chambre de vénus vous serez séducteur séductrice peut-être séduit ou séduite aussi waouh le ponton elle est très belle cette carte paix sérénité elle est magnifique il y a quelque chose de l'ordre de de lâcher vous allez lâcher quelque chose qui qui vous vous déconstruisez quelque chose pour reconstruire quelque chose de beau derrière attends je regarde un truc ouais ici vraiment vous allez suivre vos rêves vous lâchez quelque chose vous tzolkine le calendrier solaire début naissance action positivité elle est magnifique cette carte elle est je pense que on va continuer à tirer les cartes mais je pense que ça va être la carte qui résume ce qui vient vers vous sur toute cette année donc comment vous serez dans un an plus positive plus en paix avec quelque chose plus vous allez faire naître quelque chose ça sera dans vos dans vos actions ganesh obstacles écartés protection conseil beaucoup de jaune beaucoup de lumière dans votre tirage et l'enfant magnifique des belles cartes le jaune autour de ganesh moi je vois aussi quelque chose avec la mer il y a quelque chose avec la mer alors mer je ne sais pas la mer dans laquelle on se baigne ou la mer maman le calendrier solaire qui est très très jaune je pense aussi qu'il y aura plus d'argent dans votre vie de lumière et d'argent encore du jaune ici et le beau très jaune je ne sais pas quelque chose de chaleureux plus de chaleur dans où en serez-vous dans un an et bien vous serez plus chaud plus chaude vous aurez plus chaud vous serez je ne sais pas comme si on prend un peu feu en fait tu vois je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens je suis là ouh c'était obligé je sors la sexualité je sors le couple caliente tu vois c'est juste avant je vous dis vous serez plus chaude plus chaud comment te dire bon j'arrête un peu mes bêtises c'est les cartes aussi c'est pas de ma faute la chambre de Vénus et tu vois ça c'est le symbole de la mère de la femme d'accord donc vous pouvez faire des bébés vous pouvez faire l'amour vous pouvez comment te dire ouais bon bref je continue qu'est-ce qui donc où en serez-vous dans un an je suis là tu es là ouais le 3 de coupe ok on a le 2 dp qui va nous parler aussi de de faire un choix de prendre une décision alors vous pouvez peut-être prendre la décision au niveau d'un de enfin toute décision que vous prendrez de toute façon ça sera pour vous vous devrez faire un choix sans doute donc l'année prochaine à la même époque vous aurez fait un choix qui dans un premier temps peut ressembler à un sacrifice mais c'est une bonne décision dans un an vous aurez fait un choix ça peut être un choix pour votre couple ça peut être un choix pour votre famille vos amis votre travail mais vous ferez un choix et qui sera une sage décision une bonne décision je ne vais pas dire que c'est un choix facile mais c'est un choix qui sera pris et qui entraînera le début de quelque chose de nouveau vous aurez écarté vous aurez écarté des obstacles en prenant les bonnes décisions j'ai envie d'aller lire la carte celle-ci parce que c'est celle-ci qui me parle le plus je ne l'ai pas fait sur les autres mais là j'ai envie de le faire pour vous je ne fais jamais ça mais là je pense qu'on a quand même un message ok pour vous où en serez-vous dans un an dans un an il y a la naissance de projet peut-être la naissance même d'enfant il y a des actions positives qui sont mises en place et il y a des choix des sacrifices qui sont faits mais pour la bonne cause alors on y va alors je ne l'utilise pas souvent donc je vais chercher comme je peux dans ce fascicule c'est pas toujours facile alors calendrier solaire il y a encore Vénus la planète de l'amour début naissance action elle a donc cette carte une signification positive le fond de la carte couleur de la lumière et de la renaissance fait référence à la puissance des astres dont le mouvement perpétuel rythme le monde végétal animal et humain ok la signification symbolique donc il y a un dénouement positif d'accord ça c'est important agissez dès à présent n'attendez pas plus longtemps c'est un conseil de cette carte le commencement le premier pas est toujours celui qui coûte et celui qui compte le plus donc vraiment on on est face à un choix à faire à une décision à prendre il faut la prendre prenez-la d'ores et déjà maintenant et dans un an vous aurez pris cette décision et elle sera bonne pour vous c'est à dire que les décisions que vous prenez dès à présent seront avec des répercussions positives pour vous d'ici à un an donc là vous êtes en train de mettre une graine qui va germer d'accord donc où en serez-vous dans un an vous serez dans de la positivité et ce sera le début de quelque chose donc il y a une impulsion une fois la motivation initiale envolée il est nécessaire d'inscrire son oeuvre dans un rite et un ordre pour pouvoir la maintenir en vie il y a de l'ardeur ici c'est ce que je ressens aussi avec il y a une forme d'ardeur ça peut être l'ardeur au travail ça peut être l'ardeur au niveau sentimental des sentiments ardents des sentiments forts aussi en couple il y a beaucoup d'informations en fait dans votre tirage il y a beaucoup d'informations il y a beaucoup de de ouais il y a beaucoup d'informations je vais me concentrer je vais toutes les étaler comme ça je vais toutes les voir il y a beaucoup d'infos alors il y a une colère qui qui s'éteint qui s'arrête on tisse ses rêves on a écarté des obstacles peut-être aussi allez-vous suivre des conseils des bons conseils alors des cartes très positives des cartes même si on peut considérer que la maison Dieu on dirait que c'est une carte négative mais en fait si tu veux la maison Dieu c'est je déconstruis ce qui est mort je déconstruis je casse tout pour refaire en mieux d'accord donc c'est donc en plus c'était avec le neuf deux pièces qui va nous parler d'abondance de succès d'argent aussi donc il y aura plus d'argent d'ici un an d'accord il y aura c'est surtout en toi que tu auras investi d'accord tu vas investir en toi dans tes capacités je pense qu'en fait les sacrifices ça sera pour toi tu vas arrêter de te sacrifier pour les autres c'est ça que je vais te dire je m'exprime mal tu vas tu vas t'axer sur toi tu seras l'axe majeur dans un an ça sera tu peux mener une nouvelle activité dans un an tu peux mais par contre tu auras fait des choix avant de faire ça tu auras des choix à faire tu auras pris des décisions dans un an ouais il y a il y a des belles cartes mais il y a aussi des cartes de où on on te pousse à tu vois il y a des belles cartes mais tu es protégé mais c'est des cartes où on n'y va pas avec le dos de la cuillère en fait si tu veux faire avancer ton projet il faudra déconstruire pour construire si tu veux faire avancer tes relations familiales amicales de couple il faudra déconstruire pour construire quelque chose de meilleur et de plus fort il y a avec cette magnifique carte aussi tu as dans un an tu tu seras plus en harmonie en fait plus en t'auras écarté des obstacles tu feras pousser tes rêves en fait ok et ici avec avec les les symboles donc du couple de la sexualité il y a une forme d'ardeur au au travail une forme d'ardeur dans les sentiments d'accord tu vas sacrifier quelque chose pour autre chose et et de ça découlera le début la naissance l'action la positivité c'est pas des sacrifices vains c'est pas des sacrifices négatifs dans un an tu auras fait des sacrifices tu auras pris des décisions tu auras fait des choix qui seront positifs enrichissants enrichissants en termes de projet professionnel ça fonctionne tu rayonnes dans un an en termes professionnels tu rayonnes dans un an on vient te chercher mais vraiment ça quoi par contre il y aura des points finaux je sais pas comment ça se dit tu mettras un point final à quelque chose il y a énormément de points dans ce tirage on fait le point on met les choses au clair il y a des points il y a des ronds partout je te montre il y a beaucoup de points de ronds il y aura des choses qui vont s'arrêter et sur lesquelles tu vas faire le point etc il y en a d'autres mais je vais arrêter là tu vas te concentrer sur toi sur tes choix sur les rêves que tu veux tisser sur sur de la positivité tu vas mettre les choses en action tu vas sacrifier des choses tu vas sacrifier des gens mais ça sera pas méchamment c'est simplement que qui m'aime me suive qui ne m'aime pas reste là où il est où elle est d'accord et ici avec cette carte de on dit la carte de la sexualité mais ou du couple mais ici effectivement tu peux aussi décider de de construire un couple de faire passer ton couple avant tout ici d'accord des énergies de d'affirmation des énergies de d'avoir écarté les obstacles dans un an de s'être affirmé d'avoir de l'élan d'avoir fait des sacrifices nécessaires et 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 donc une colère une saine colère qui aura lieu très certainement entre guillemets bientôt parce que dans un an tu ne seras plus en colère justement ok tu seras en paix tu seras sereine tu seras serein il y aurait de l'amour mais avant d'obtenir tout ça on fait des choix on prend des décisions on s'y tient parce que ce n'est pas tout de dire mais après il faut s'y tenir c'est ce qui est dit ici dans cette carte la carte maîtresse de ton jeu il y a un début certes et tu t'y tiendras c'est peut-être ça qui va être vraiment différent entre maintenant et l'année prochaine c'est à dire dans un an tu auras pris des décisions fais des choix et tu t'y seras tenu et ça sera très positif pour toi voilà c'est tout ce que je te souhaite de tenir tes choix tes décisions d'écarter les obstacles d'avoir de l'élan et que tout se passe bien et avec beaucoup moins de colère et si tu dois sacrifier quelqu'un c'est surtout pas toi je t'embrasse je te dis à bientôt n'hésite pas à me demander si tu veux une guidance privée l'adresse est dans la description ou un week-end paupier énergie je t'embrasse et je t'ai dit bonne route et plein de de force sur ton chemin bisous t'espoiré énergie